... Alors évidemment, Montpellier, ma qualité de maire, avec une casquette aussi de professeur, c'est un moment très important et j'ai souhaité avec Mme d'Ombre-Coste, dès le début de mon mandat, accorder des moyens pour l'éducation, pour accompagner les professeurs qui sont ces professionnels passionnés de l'avenir qui forment les enfants. Ça a été dans chaque classe de Montpellier, un vidéoprojecteur pour que le numérique soit une ressource pleine et entière, augmenter la dotation pédagogique par élève de 40 à 50 euros, plus 20% parce qu'elle fut trop longtemps délaissée. Mais c'est aussi des travaux dans les écoles, un self pour améliorer à la fois l'ambiance sonore, la prise en charge des enfants parce que le bruit est un facteur préoccupant pour les enfants. Ils doivent être apaisés avec la tarification sociale à 50 centimes pour les femmes seules avec enfants qui sont en RSA et RSA Activité. À Montpellier, nous avons 21 555 élèves qui, ce matin, ont repris le chemin de l'école. Et nous essayons bien sûr que ce chemin de l'écolier soit le plus possible sécurisé. C'est ce que nous avons fait ce matin puisque nous avons inauguré un dispositif de rue aux écoliers où l'enfant, devant l'école, ne sera plus confronté à la dangerosité des voitures. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons mis en place des agents de sécurité des écoles, les APE, qui vont devant un certain nombre d'écoles de la ville, petit à petit, se déployer pour assurer cette sécurité aux abords des écoles. Il y a 7 tonnes de marchandises qui arrivent tous les jours à la cuisine centrale et qui sont traitées directement. Donc il y a un gros effort qui est fait pour l'introduction de bio et de produits locaux. Donc là, on était à 20% de bio, on devrait atteindre les 30% d'ici la fin de l'année. On a augmenté le budget de 22% et on a commencé à passer toute la viande en bio. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté à Montpellier. Le budget est de l'ordre de 100 millions d'euros à peu près. Nous avons augmenté de 15% les crédits sur l'investissement puisque nous sommes confrontés à une pression forte sur Montpellier démographique. Donc il faut construire de nouvelles écoles. Mais il y a aussi un vrai sujet sur la rénovation des anciennes écoles. Il faut faire passer les écoles dans la transition écologique. Avec le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des enjeux à relever. Végétalisation des cours, rénovation thermique. Et donc nous sommes très engagés sur ce sujet. Nous présenterons d'ailleurs dans l'année une programmation de ce grand plan de rénovation. Merci. Merci. Merci.